Ah, enfin, voici une question que je m'étais jamais posée, et toi non plus, probablement. Que pourrait-il bien se passer si la Lune explosait ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que l'homme ne pourrait plus jamais marcher sur la Lune, et il serait plutôt embêté. Quand on regarde le ciel étoilé de nuit, peu importe la phase à laquelle elle se trouve, elle nous surplombe toujours. Donc nous pensons souvent qu'elle fait partie du décor, et nous ne nous demandons jamais comment serait notre vie sans notre satellite rocheux. Néanmoins, il fut un temps où la Terre n'avait pas de Lune, jusqu'à ce qu'une planète de la taille de Mars, selon ce que disent les scientifiques, du nom de Theia, entre en collision avec notre planète, alors que celle-ci n'était rien qu'un bébé. Enfin, un très gros bébé. Cela s'est passé il y a environ 4 milliards d'années. Tu penseras sûrement que ce monstre en approche n'a rien apporté, sauf du malheur. Mais il se trouve que même quelque chose aussi terrifiant peut amener à quelque chose de bon. À cause d'une collision massive, un énorme morceau de Terre s'est détaché et a créé la Lune. Après cela, notre planète n'a plus jamais été seule. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si la Lune disparaissait soudainement ? Parmi les scénarios catastrophiques les plus dramatiques, celui-ci est le plus glaçant. Le second, c'est le remake du dernier Spider-Man. Avant de passer à l'étape de l'apocalypse, il est important de comprendre en quoi la Lune est indispensable pour notre planète. La plupart des scientifiques sont certains que c'est justement elle qui a fourni toutes les conditions nécessaires pour l'apparition de la vie sur Terre. Curieusement, la vie sur notre planète a commencé dans les océans. Ce n'est que bien plus tard que les plantes et les créatures vivantes ont suffisamment évolué pour pouvoir enfin vivre sur la Terre ferme. Tu te diras sûrement, c'est bien joli, mais quel est le rapport avec la Lune ? Eh bien, l'une des choses à savoir à propos de la Lune, c'est qu'elle a un pouvoir gravitationnel très important sur la Terre. C'est notamment grâce à elle que les océans et les mers ont démarré, donnant ainsi naissance au courant. Ce phénomène a lieu deux fois par jour, le niveau de l'eau monte, puis redescend à nouveau. Et à chaque fois que l'océan se retire, différents organismes et plantes s'échouent dans des flaques ou sur des rochers où ils s'agrippent. Il y a des centaines de milliers d'années, ces prisonniers avaient deux options, s'adapter à la vie à la surface ou périr. Si la Lune n'était pas là, la vie aquatique n'aurait pas pu évoluer de manière à se développer sur Terre. Qui sait, peut-être que si cela ne s'était pas passé ainsi, aujourd'hui, les humains auraient des palmes, des branchies ou encore des queues de sirènes. Et là, pas de doute, nous ferions tout pour sauver nos océans. Les forces gravitationnelles du Soleil ont également un rôle très important dans la formation des marées, mais leur influence est bien moindre. Après tout, comparé à la Lune, le Soleil est 400 fois plus loin de la Terre. Et étonnamment, le Soleil n'est pas le facteur à influencer sur le climat. La Lune aussi a des choses à dire. Elle parle, tu crois ? Mais nous allons y arriver un peu plus tard. Alors, maintenant que tu sais à quel point la Lune est importante pour la Terre, voyons ce qui se passerait si la Lune devait un jour disparaître. Nous en rendrions nous compte. Et serait-ce important ? Eh Bob, euh, t'aurais pas vu la Lune par hasard ? Elle était là à l'instant, puis elle a disparu. Euh non, Jim, je ne l'ai pas vue. Je regardais mon téléphone durant tout ce temps. Eh bien, vérifions cela. Non seulement nous le remarquerions, mais en plus, nous en ressentirions les conséquences immédiatement. Aujourd'hui, la force gravitationnelle de la Lune exerce une pression gigantesque sur les masses aquatiques de la Terre vers son noyau, créant ainsi un énorme gonflement de marée, si l'on peut dire, de 45 cm au milieu des océans. Le Soleil retient les marées vers lui-même, ce qui aide à garder un équilibre. Donc, si l'on enlève la Lune de l'équation, l'équilibre est rompu, et 116 000 km² d'eau serait libérée au-dessus du niveau de la mer. En d'autres termes, cela provoquerait un ras de marée qu'aucun humain n'a jamais vu auparavant. Eh mec, sors ta planche de surf, ça va être dément. La Californie, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, une grande partie de l'Afrique, le Chili, l'Inde et une partie de l'Europe de l'Ouest seraient englouties sous ce volume d'eau. Cela n'implique pas seulement la destruction des villes et des maisons, cela veut dire des millions de morts. Oh mec, t'es en train de ruiner mon délire là. Trois quarts de la planète est affectée et l'on parle de près de 140 millions de morts dans le monde entier. C'est quand même un cinquième de la population de l'Europe. Mais ce n'est pas tout. Le nombre de blessés augmenterait en même temps que la catastrophe naturelle détruirait les infrastructures et provoquerait des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des ouragans. Le nombre total de vies perdues se chiffrerait en fait à plus d'un milliard. Bon, pour ce qui est du côté positif, il y aurait plus d'abonnements à la chaîne météo. La Terre et la civilisation ne se remettraient jamais d'un tel cataclysme. Une fois que les vagues gigantesques se seront calmées et que l'eau sera redistribuée équitablement sur Terre, s'ensuivront les guerres de Charognards. A cause du nouveau paysage de la Terre, personne ne pourrait exploiter de terre pour faire pousser des fruits et légumes ni développer l'agriculture, si bien que les ressources seront extrêmement limitées. Les gens commenceront à se battre pour se nourrir et pour profiter des rares vestiges de technologies qui seront encore sur pied. Les guerres civiles éclateront probablement, et elles pourraient bien être plus violentes que tout ce qu'on en a connu auparavant. Oui, même le jour du Black Friday à Paris. En plus, sans la Lune, pour rééquilibrer tout cela, l'inclinaison de l'axe de la Terre serait extrêmement instable et cela serait un autre problème très sérieux, en plus de tous ceux que nous avons déjà évoqués. Cela veut dire que le noyau de notre planète tremblera constamment, presque comme ce qui se passe sur Mars. Sans la Lune, l'inclinaison de l'axe de la Terre atteindrait parfois 45 degrés, ce qui veut dire que nous vivrions dans un monde qui tournerait d'un côté. Quant à Mars, nous savons désormais que cette inclinaison extrême a provoqué les périodes glaciaires. Et en plus des conséquences telles que les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques, tu peux imaginer quels autres phénomènes cela pourrait engendrer. L'équateur ne serait plus le point le plus chaud de la planète, et les pôles ne seraient plus aussi froids qu'avant. En fait, en quelques années seulement, les glaciers commenceront à fondre comme jamais, et le niveau de l'eau augmentera dangereusement. Le climat ne redeviendrait jamais celui que nous avons connu, et les saisons seraient totalement imprévisibles. Semaine après semaine, nous ne verrions rien de plus que la pluie, suivie d'une saison aride qui durerait des années. Ensuite, tout serait englouti sous une neige qui ne fonderait pas avant des semaines voire des mois. La transition entre nos 4 saisons distinctes n'existerait plus. Beaucoup d'endroits sur notre planète deviendraient totalement hostiles et inhospitaliers pour nous. Trop brutaux et inadaptés pour développer une agriculture quelconque, et encore moins adaptés pour vivre. Chaque année qui passerait ferait grandir avec elle les zones désertiques sur Terre. Ca réduit beaucoup la liste des endroits potentiels pour les vacances. Après la période de réchauffement puis de fonte des glaces au niveau des pôles, le refroidissement climatique ferait son apparition. Et tout cela parce que la gravité de notre satellite ralentirait la rotation de notre planète. Donc, sans la Lune, la Terre tournerait de plus en plus vite. Et en plus d'avoir des jours plus courts, cela veut dire que les températures s'effondreraient, puisque le Soleil n'aurait pas suffisamment de temps pour réchauffer notre planète. A part cela, si notre Terre tournait sans se contrôler, nous serions également victimes de nombreux ouragans ravageurs très puissants qui anéantiraient nos régions côtières sans pitié. Et n'oublie pas que nous ne sommes pas les seules créatures qui souffriraient de ces terribles événements. Sans la Lune, les marées seraient réduites de 75%, ce qui détruirait des écosystèmes tout entiers, qui dépendent justement des marées. C'est cela, la vie marine se sert beaucoup des marées lunaires pour comprendre qu'il est temps de se reproduire. Donc, sans notre satellite, leur cycle naturel serait totalement perturbé, et cela aurait des effets dramatiques sur toute la chaîne alimentaire. Par exemple, les algues remontent généralement à la surface de l'eau le soir tombée, attirée par la lumière de la Lune. Cela profite naturellement aux créatures qui se nourrissent d'algues, comme les moules, les crabes et les escargots de mer. Ensuite, ces animaux qui mangent des algues sont mélangés à leur tour, et cela constitue un maillon de la chaîne alimentaire. Si ce processus est altéré, nous connaîtrions des extinctions massives d'espèces. Pourtant, de nouvelles créatures que nous n'imaginions pas aujourd'hui se développeraient en même temps que les anciennes mourraient. Mais personne ne saurait dire à quoi elles ressembleraient. Aussi, juste pour remuer le couteau dans la plaie, la Terre perdrait son bouclier contre les nombreux astéroïdes et météoroïdes. Une fois que notre satellite arrêtera de subir les impacts de ces objets astronomiques pour nous protéger, les chances pour que ceux-ci entrent en collision avec notre planète augmenteraient significativement. Ceci dit, la plus grosse question, c'est encore comment la Lune pourrait disparaître. Le seul moyen imaginable, c'est que notre cher satellite explose. Cela pourrait être dû à une attaque d'aliens hostiles qui essaierait de nous détruire, ou encore suite à une expérience astronomique qui connaîtrait une fin imprévue. C'est vrai, il n'existe aucune norme juridique qui empêcherait de faire du mal à la Lune, donc juridiquement c'est possible. Et certains pourraient être assez stupides pour faire cela. Quel que soit le cas, c'est la seule théorie qui est sensée. Donc, après que la Lune ait explosé, des petits morceaux lunaires commenceront à bombarder la Terre. Ils ne seraient pas aussi dangereux que des météorites parce qu'ils n'arriveraient pas à la même vitesse. Mais tout de même, 8 kilomètres à l'heure, ça peut se couer. Les plus petits débris prendront feu et se consumeront eux-mêmes dans l'atmosphère, mais les plus gros pourraient bien détruire des vies sur Terre. Waouh ! C'est fou ce que je suis doué pour rassurer les gens, moi. Donc, ce qui a priori aurait pu laisser penser que ce serait sans conséquences trop importantes, aurait bel et bien des conséquences dramatiques pour notre planète. Et si cette dernière perdait son précieux satellite, la Terre serait un endroit changé à jamais. Et les seules Lunes qui nous resteraient seraient celles que nous partageons entre nous. Oh non, ne me dites pas que j'ai dit ça. Quelles conséquences d'une Terre sans Lune t'effraient le plus ? Des marées massives, les changements drastiques de climat, l'extinction des espèces, les astéorites qui s'écraseraient sur notre planète ou tout simplement le fait qu'il n'y ait plus de lune pour guider nos promenades romantiques le soir tombé ? Fais-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tous tes amis qui sont fascinés par les scénarios catastrophes et n'oublie pas de cliquer sur J'aime et de nous rejoindre sur Sympa.